bonjour et bienvenue à Armage Core 6, on va faire un peu d'arène, on va faire un peu d'arène, on va voir combien de temps ça dure, c'était juste pour montrer un peu plus le jeu, j'ai fait une seule vidéo pour l'instant dessus, je vais peut-être le streamer, parce que bon, faire un let's play, il n'y a pas vraiment de let's play, l'histoire elle est un peu, voilà quoi, enfin bref, on va faire un peu d'arène, donc ça c'est mon assez pour le moment, donc j'utilise les nouvelles roues que j'ai récupérées, il y a quelques missions de ça, avant j'utilisais ça, mais c'est vrai que c'est lent et tout ça, et surtout le problème en fait avec ça, c'est que les dash en fait, vous pouvez pas vraiment les enchaîner très vite, je sais pas si on peut voir, genre le temps entre les dash, j'ai pas vraiment regardé, je vais être honnête, délai de recharge EN, non c'est pas ça, je sais pas exactement, ça doit être un chiffre rouge en tout cas, délai de rechargement PF, ça doit être ça, délai de recharge d'une propulsion flash, la valeur de base permet d'enchaîner rapidement le PF, ouais, donc du coup on peut les enchaîner beaucoup plus avec celui-là, donc vraiment content, et puis il peut transporter pas mal, il a pas mal de vie aussi, il peut transporter pas mal de choses, donc pour les armes, on a le canon double, on a le lance-missile x10, on a une... On a ça, je voulais vous montrer en fait, voilà, c'est un bâton électrique, et si on le charge qui est pas mal, c'est que ça fait une impulsion, une seconde impulsion en fait électrique, ça fait des dégâts c'est pas mal, donc j'ai ça, fallait que je baisse un peu le poids, parce que évidemment, j'ai toujours ma gatling et tout, un truc que je veux faire, et c'est pour ça qu'il me faut des puces, c'est, alors je crois que c'est ça, le bazooka spécial, ouais, c'est ça, ce bazooka j'ai envie de le mettre en épaule, parce que normalement, si je dis pas de bêtises, avec l'amélioration OS, contrôle de masse, de la masse, débloque le déploiement en surcharge, non, sous-armement, débloque la sous-armement pour les épaules de lasser, remplacer les armes d'épaule par des armes de bras, donc vous voyez, donc en gros on pourrait mettre des gatling et tout ça dans les épaules, et je voudrais mettre en fait ce gros canon sur les épaules plutôt, donc ouais, il me faudrait des puces de puces, c'est pour ça qu'on va faire de l'arène, et j'ai débloqué le C, donc je me suis dit pourquoi pas faire le C, donc du coup c'est de la découverte, du coup c'est de la découverte, donc on va voir, on va voir comment ça se passe, si je l'ai one shot ou pas. Arena Combat Aptitude Evaluation Program, number 17, entering rank C. Lui a des gros trucs aussi, un peu comme moi, donc il va falloir faire gaffe. Mais normalement je suis plus mobile que lui, donc ça devrait aller, on va voir. Il a pas de missiles je crois. Il est où ce con ? Il est là. Il a des missiles ici. Il a un fusil à pompe aussi. Il faut que je les place un peu mieux mes tirs de canon. Il va très mal. Il va très mal. Sous-titrage ST' 50% Sous-titrage ST' 50% Sous-titrage ST' 50% Le mix de missiles, la x10, avec le canon, ça marche bien parce que les missiles, du coup, vous n'avez pas besoin de bien viser. Et la plupart du temps, ça pousse les ennemis à esquiver les missiles et du coup, ils se prennent les canons. Je ne sais pas ce qu'il a sur les épaules. Ah, par contre, il a une épée. Ah, mais je crois que les combattues sont en mission, lui. Il fait des tourbillons. C'est des tourbilols, l'épée, je crois. C'est pas ça. C'est pas ça. Merde. Là, j'aurais pu lui tirer dessus au canon. Non, on va essayer de baiter ses attaques au Koraklor. Ouais, je crois pas que je l'ai touché. L'endroit est un peu relou pour moi. Vu que ça monte, ça descend, j'ai du mal à lui tirer dessus. Oh, c'est joli, ça. Tiens, c'est joli. C'est bon, c'est bon, t'es mort. Ah, t'as un beau pied de fin. Ouais, bah, ça n'a pas duré longtemps. Ça va. J'aurais pu mieux jouer, genre mieux... Mieux utiliser mon canon. Mais je trouve que le mix missile-canon, c'est pas mal. On a une 44. Ah, maintenant, après, c'est du rang C, donc les ennemis commencent à avoir du bon matos. Genre, son épée fait très mal, je crois. Mais c'est peut-être pas celui-là, en fait. Moi, j'avais, dans une mission, un mec qui avait un peu la même tenue. Et il avait une attaque de tourbillon avec son épée. Ça, je crois que c'est l'épée de base qu'on a. Je crois que c'est celle qui l'essayait. Je sais pas, en fait. Je sais pas exactement. Je connais pas encore bien les armes. Ouh, c'est quoi, ça ? Les lances-missiles. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? C'est bizarre. Genre, il y a quoi ? Il y a une anomalie ? C'est bizarre, ça, c'est pas la fois que je vois ça. Cool. C'est un canon, ça, c'est un truc. C'est moi ou le son est un peu bas ? Je voudrais bien te taper. Ouais, je suis pas fait grand. C'est quoi, ça ? Ah, c'est une sorte de lasso, je crois. Ouais, non. C'est un peu trop loin. Ah, ça l'a touché, le deuxième. Je crois qu'il y a une sorte de lasso, bizarre. J'aime bien faire ça aussi, c'est foncer à côté et tirer à bout portant avec le canon. Ça marche bien. Ça marche bien. Un truc qui est bête, on peut pas voir ce qu'ils avaient comme arme, je crois. Il n'y a pas d'option comme ça. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, c'est bon. Euh, on peut voir un peu. Genre, assemblage. Donner d'assez. Non, ça c'est moins. Après chirurgie, celui-là a perdu tout intérêt pour le mercenariat. Il ne vit plus que pour la chasse. On ignore ce qu'il travaille actuellement. Il n'y a pas mercenaire indépendant avec Eric et tout. Ouais, non, il n'y a pas de choses dessus. C'est marrant, lui, il est non vérifié. Suivant. Suivant, suivant. Là, avec les points, on pourrait déjà changer. Je vais changer ça quand on aura fini. Je vais garder le même build pour le moment. Ouh, c'est joli ça, c'est quoi ? Ah, il est pareil que moi. Les, les roues, là. Ouh, c'est des gros explosifs, ça. Ouais, c'est des gros explosifs, on va rester un peu à distance. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne bouge pas. Ok, il y a des missiles qui tombent par la verticale, dangereux. Ouh, on a bien eu. Ouh, c'est des gros missiles, ça, non ? Pas mal. Ah oui, il y a un truc aussi, c'est que mon canon... Alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est From Software qui a un peu loupé le coche. Mais mon canon, il fait des A.E. Genre celui-là, là, le double canon. C'est des A.E. Ok ? Donc on peut toucher plusieurs cibles en même temps, détruire même plusieurs cibles. C'est super mal. Par contre, quand je suis à bout portant, ça ne me fait pas de dégâts, moi. Donc, je ne sais pas s'ils ont loupé ça ou pas. On l'a tué au mêlé. Je ne sais pas s'ils ont loupé ça, mais ça ne me fait pas de dégâts. Vous voyez ? Je ne suis pas fou, ça ne me fait pas de dégâts. Donc, honnêtement, du coup, c'est tout bénef pour moi, en fait, d'utiliser des gros canons. C'est tout bénef pour moi. Donc, je ne comprends pas si c'est fait volontairement ou alors ils ont un peu merdé sur ce coup-là. Bon, du coup, oui, les canons à bout portant, c'est super bien. Parce que si ça me faisait des dégâts, moi, du coup, je réfléchirais un peu plus. Oui, mais bon, là, vu que non, je ne vois pas pourquoi. Ah oui, non, il y a suivant maintenant. C'est parce que s'il y avait écrit non vérifié. Vous voyez, donc, je ne sais pas. Du coup, je vois mal ne pas être gros bourrin. Qu'est-ce que tu as, toi ? Missile ? Je crois que le tube de son épaule droite, là, ça doit être un gros missile peut-être. Oh, c'est joli, ça. Avec ce type d'arène, on ne voit strictement rien, c'est bien. Ça, il faut un bordel monstre. Oh, la vache, t'as pris une putain de chair. Ah, mais ça reste, la bulle, c'est marrant. Oh, la vache, je vais le défoncer. Oh. Je le défonce. Ouais. Yay. Ah, un bon vieux, assez, hein. Prenez un truc tank, de type tank. Marche, nickel. Extrêmement méga simple à utiliser. Honnêtement, super simple à utiliser. Il n'y a pas vraiment besoin d'être intello ou de avoir de la stratégie. Il faut juste esquiver au bon moment quand vous entendez les bip-bip et des fois vous changez un peu la direction. Pour aider, genre, les missiles à foncer sur la cible ou des trucs comme ça. Ou alors pour tirer avec le canon. Il suffit juste de voir un peu en avance, quoi. C'est tout. Alors, du coup, c'est la sous-armement. Ça me fait un peu chier parce que je voulais... J'ai pris ça, moi, je suis en train de faire ça. Ah, bah, tiens, je pourrais l'avoir. Genre, dégâts coups directs 15%. Améliore la pression des attaques contre les ennemis vacillant, augmentant les dégâts à coups directs. Donc, quand les mecs vacillent, on fait beaucoup plus de dégâts. Et moi, c'est un peu... C'est un peu ma façon de jouer, en fait. Parce que vu que j'ai des bonnes armes avec beaucoup d'impact, des grosses armes avec beaucoup d'impact, du coup, c'est un peu ça. Après, j'ai réduction de dégâts et efficacité des soins. Parce que j'ai beaucoup de vie, en fait. Mais, mais ouais, vu que j'utilise que des armes à gros, gros impact, genre ça, là, on va voir, impact, impact... C'est 745 x 2. Il correspond au choc immédiat infligé au SCA qui se dissipe assez rapidement. Donc, ça, c'est vachement bien. Alors, du coup, j'ai débloqué le truc. Alors, je vais faire voir si on peut... Comment ça marche ? Ah oui, maintenant, ça a changé. Vous voyez, vous avez deux grades, en fait. Ça, c'est les armes, donc, d'épaule. Et ça, c'est les armes, en fait, de main que vous pouvez mettre en épaule. C'est pas mal. Vous voyez les deux petits points sur l'icône ? Avant, il n'y avait pas ça. Du coup, je vais voir si il y avait un truc. Je crois que ça n'est pas ou cas spécial. On peut voir. Je charge. Après, est-ce qu'on peut faire... Non. On peut mettre un autre type de missile. On peut voir. T'es sérieux ? On peut mettre une épée en épaule ? Vas-y, je vais tester. Si on peut mettre une épée en épaule, c'est marrant, ça. Essay. Yes. Un truc qui est bien, les chargements et tout ça sont super rapides. Mais après, bon, comme j'ai dit, le jeu n'est pas magnifique non plus. OK. Donc là, on a ça. Comment ça marche ? Pourquoi ça marche ? Ça ne marche pas, du coup ? Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mon AC. Ah, peut-être que si je n'ai pas le... Ah, c'est parce que j'ai deux armes de corps à corps. Je sais qu'on peut les faire tomber, mais je n'ai pas pris l'amélioration. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec... Ah, attends, je les échange. Je suis en train de les échanger. D'accord. OK. C'est ce que je pense. Ah, un truc que vous pouvez faire, parce qu'elles ont un temps de rechargement. Ouais. Ah, intéressant. Si vous êtes mêlés. Parce qu'elles ont un temps de rechargement qui est relativement long. Vous voyez, l'overheat, là. Maintenant, je peux roule-attaquer. Mais là, je peux directement changer. Ok, ça a une... C'est pas mal. Bon, maintenant... Ah, mais d'accord. Ah, mais c'est pas aussi bien que ce que je pensais, en fait. D'accord. D'accord. Ah, merde. Oh, je suis grave déçu. C'est ouf. En fait, c'est juste... Ouais. Pour ramener des armes à main, en fait. Ouais, non, c'est nul. Enfin, c'est nul. Ouais, c'est... Ça vous laisse plus d'options, quoi. Mais... Mais du coup, ça veut dire que... C'est aussi un truc pourquoi je joue, genre, à la manette, dans ce jeu-là. J'ai essayé le clavier-souris. Le clavier-souris, ça marche très bien, attention. C'est très bien. Mais, en fait, vous avez quatre passants de tirer. Genre bras droit, bras gauche. Épaule droite, épaule gauche. Et du coup, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est faire tout en même temps, en fait, avec la manette. Très facilement avec les gâchettes. Vous voyez, là, j'appuie sur les quatre en même temps. Et, euh... Bah, sur le clavier-souris, en fait, c'est pas pareil. Parce que, genre, il y a A et E, déjà, par défaut et tout ça. Et le jeu, il n'aime pas certains... Certaines touches. Donc, on sait trop... C'est un peu difficile, des fois, de rebinder, genre, sur la souris, si vous avez une souris de gamer et tout, machin. Donc, la manette, honnêtement, est conseillée pour ce genre de jeu. Vraiment. Et, moi, c'est ce que je fais, en fait. Genre, j'ai la gâchette de ma gatling qui est tout le temps enfoncée. Genre, elle tire tout le temps. Même si elle surchauffe et tout, je m'en fous. Bon, par exemple, je suis quand même vachement déçu de ce que c'est, ce système. Grave, grave déçu. Euh... Ouais, c'est triste. Bon, enfin, c'est pas grave. Euh... On va... Attendez, on va faire ça. Je vais vous montrer. Et après, on s'arrête, je crois. Ouais, le fait de pouvoir utiliser les 4 armes, en fait, en même temps, c'est juste super... C'est puissant, quoi. C'est... Tous vos combats devraient être comme ça, en fait. Genre, là, j'ai la gatling de droite, bras droit. Je peux quand même tirer au canon en même temps. Tirer mes missiles, vous voyez. Et le truc aussi, c'est bien d'avoir 2 gatling, parce que là, j'ai une arme de corps à corps. Parce qu'elle est cool. Mais 2 gatling, vous tirez les 2 gatling en même temps, c'est super bien. Et c'est super simple, en fait, de le faire à la manette du coup. Donc, euh... Donc, ouais. Bon, ben... Voilà, c'était tout. C'était un petit... Petite vidéo arène, de rancé, juste pour le fun. Euh... Voilà. On va s'arrêter là. Bon, déçu, du coup, de ce que c'est, là, le truc pour les épaules. Pfff, vraiment déçu. C'est... Limite, j'ai envie de... Remboursez-moi, quoi. Ah, on peut réinitialiser les améliorations. Fais voir. J'ai essayé les améliorations de hausse, coûte 36k. Ah, ça a tout retiré. Ah, ok, ok, cool. Ah, ok, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien le bouclier terminal. Euh, je vais voir, à chaque fois... Ouais, d'accord, plus vous en mettez, plus il faut payer. Après, je vais... Direct, au maximum, si possible. Après, on a réduction de dégâts. On va mettre un peu plus de vie, aussi. Voilà. Euh... Le coup de pied propulsé, je ne l'ai pas pris, parce que ça ne m'intéresse pas. Le virage rapide. Des blocs de virage arrivent, en même temps, vous assez d'effectuer des virages instantanés. Sur le côté ou vers l'arrière. Honnêtement, euh... Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça m'intéresserait. On verra. Et après, il faut remettre... Ça. Extension. Hop là. Bon, ben voilà. C'était une démonstration de l'arène. Ça passe le temps, c'est sympa. Mais c'est très, très rapide. Il n'y a pas grand-chose à chaque fois. Les ennemis ne sont pas extrêmement difficiles. Après, j'imagine que quand on va être en A ou des trucs comme ça, oui, ça peut être difficile. Mais bon, pour l'instant, je roule sur tout. Depuis que je fais tank, en fait, je roule sur tout. Donc, c'est un peu bête. En tout cas, merci de l'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada